Vous aimez ça ? Musique 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 Ensuite on vous aime beaucoup et on vous dit Bonjour ! On espère que vous allez bien Alors ici... Pour une review Bah du déjà vu mais pas déjà vu On a fait un jockey à jouer à Game Phoenix il y a récemment Il y a une... ouais Et franchement, exceptionnel Un jeu à Game Phoenix c'était déjà une tuerie Mais celui-là les gars, Sledger, c'est un autre level Alors ce qui fait plaisir par contre c'est qu'Unfinity Là enchaîne les sorties, ça fait moins plaisir Aux clients, mais Nous ça vous fait plaisir parce que ça nous rassure Parce qu'il y a un an Il y a un an on vous disait écoutez Bon c'est pas ce que c'est machin Ca reste un mythe pour nous Là on enchaîne et à chaque fois c'est une grosse tête dans notre tranche Bah on a une Wonder Woman, grosse pause Sur un Batman et puis là ça fait Bruce Lee Aquaman, deux Jokers Catwoman dans deux semaines je suis sûr La blague Catwoman qui doit arriver Et puis Mera qui doit encore arriver On va prendre ça en tout cas On va prendre ça en tout cas Et Harley Quinn, la fameuse Harley Ah oui, celle-là j'ai pas hâte Parce qu'elle parait dégueu, on verra bien Elle est très belle mais très grosse triche Celui-ci du coup vous êtes sur le Joker et Sledger de The Dark Knight Un film culte, un passage culte, un Joker culte Et qui était hyper attendu par les fans 500 pieds sur le monde, une seule boîte 51 kilos de boîte La tiroir Et la boîte franchement elle passe à ça Elle frotte la porte de là Franchement elle frôle Comme ça Entrée, on s'est fait Ouf Et là dans notre showroom elle est passée On a dû l'ouvrir en faisant le tour à chaque fois Impossible Niveau montage Il faut être à deux Constamment on l'a pris Il me l'a basculé J'ai fait un câlin au Joker J'ai remis le Joker dedans Une fois on a re-soulevé pour après remettre l'événement Parce qu'il y a des vénements qui sont en dessous Et puis masque Les deux mains La carte La tête est déjà incrustée Ils font souvent ça Ils ne mettent pas les têtes Je pense qu'ils ont trop peur que ça se casse ou qu'il y a un souci Donc ça c'est bien Donc voilà On va commencer justement sur ce visage Alors on les coiffe jamais Pourquoi ? Déjà parce qu'on est un coiffeur Et parce qu'en plus on les laisse telles qu'elles sont quand on les ressort Donc du coup là ce que vous avez C'est une coiffe directement sortie de boîte Voilà Alors de face Il n'y a aucun problème Ça ne choque pas trop De flanc Bah ouais on voit qu'il n'est pas hyper bien coiffé Mais de toute façon Il faut le remettre un petit peu Je pense qu'il faut juste un peu jouer avec la coiffure Le rebourifer un petit peu Pour que la coiffe se mette comme il faut Tout est bon Genre la version officielle Il y a les cheveux beaucoup plus démêlés Et retombant sur les épaules C'est pas un problème Mais vous trouvez bien qu'on ne peut pas trop jouer avec ça C'est déjà des commandes clients Celui-ci est à la vente Mais on a déjà quelqu'un qui semblerait intéresser Donc on risque de très vite le remballer Donc voilà Les cheveux Rien à dire Vous avez du coup un toucher Alors ce qui est marrant C'est ce mélange gomme et cheveux secs C'est impressionnant Parce qu'on voit C'est quelqu'un qui s'est coiffé le matin Mais qui a fait des choses Et que le gène C'est légèrement défait Et il y a ses crôles etc C'est impressionnant Comme ils auront pu refaire A la perfection les cheveux Et ce qui est au bout d'un moment C'est la pigmentation des cheveux Mais près du maquillage Ouais non franchement c'est malaisant C'est impressionnant C'est impressionnant On a vraiment l'impression d'avoir Le crâne de quelqu'un Avec les cheveux Pinchés dedans Donc c'est impressionnant Parce que Je suis pas coiffeur Mais je fais les colos De ma femme C'est moi qui m'en occupe Mais bon il serait bien Franchement je sais le faire Et j'ai l'impression de pareil tu vois Ah ouais Donc c'est impressionnant C'est vrai que là C'est un côté tellement réaliste Que c'est un des flippants Les gens qui l'ont vu en vrai Se sont dit Waouh c'est vrai que c'est malaisant De voir encore une fois Un être humain coupé en deux Mais au niveau du travail Filet Studio a fait vraiment Un travail de bétangue Ensuite sur le Encore une fois là Le visage On rappelle le silicone du coup Qui n'est pas très mou On a une peau vraiment Qui se laisse légèrement aller Mais tout limite Donc quand vous appuyez C'est comme nous Ça c'est bien fait Il y a cette matière Que Queen n'a pas Et qu'on aime mieux chez eux Déjà les yeux Des yeux envers Avec un regard Que j'aurais presque voulu Le changer comme un Hot Toys Même si Non je trouve ça parfait Ah oui c'est bien Et elle se regarde Diabolique Un peu malsain Voilà Malsain Donc ça donne vraiment bien En plus le fait qu'il y a Ca c'est que On a un plan de travail haut Mais tu le mets sur un peu plus bas Donc les bestas classiques On va dire ça comme ça Bah il donne bien Parce que du coup Comme s'il te regardait Et il allait Te buter Ou rigoler à ton nez Etc Les plures du visage Et les cicatrices sont sublimes On peut vraiment remettre C'est pour souffler au niveau de la bouche Qui ont été coupées il y a longtemps Et repas dessus Du maquillage Les pores de la peau sont légèrement aggravées Mais on peut vraiment percevoir Tous les grains Enfin pas les grains de beauté Mais les plis de la peau Les petits pores de la peau carrément Et ce qui est bien derrière l'oreille etc On voit qu'il y a de la peau normale derrière Ca c'est bien Donc on voit le maquillage en plus Que le joker a eu Comme effet Il y a un truc que moi j'ai vu sur un groupe Il y a Mais c'est chez Queen Pas chez Infinity Il a du changer un oeil Parce qu'un oeil était défectueux Là Alita Vestalita Et en fait le gars Queen lui a dit clairement Vous devez aller avec Un Scalpel Un style de Scalpel Et en lui et l'oeil Et tu te rends compte que c'est pas une sphère complète C'est une demi-sphère Je veux que de voir si c'est une sphère complète ou pas chez eux Dans Scalpel ? Non on va pas le faire Déjà j'oserais même pas J'ai les clés de voiture J'ai les clés de voiture Je suis sûr Queen qui me mordent de le faire Je le fais pas C'est hyper risqué Là ouais je peux pas Ca va être trop pas de la mime Mais voilà Le visage encore une fois Et bien promotionné Et on reconnaît à 2000% Le Sledger C'est fantastique Je veux dire le visage de Sledger Il a réussi à faire Hauteuil a déjà fait des miracles Mais pas plus Inart A réussi à fond Ouais mais ça j'ai pas vu au vrai Voilà Des photos et vidéos que j'ai vu C'est rien à dire Mais là pour moi oui Un produit mondialement en couvert Parce que GND par exemple C'était beau Mais voilà Et là Et la Prime 1 Blitzway Elle était super belle Mais faut pas se mentir C'était presque le visage de Sledger Tu vois Là C'est lui à 200% Alors ensuite niveau de ce costume Parfait Pourquoi ? C'est le tissu original utilisé par le film Donc vous avez vraiment ce côté satin Avec le costume qu'on peut vraiment manipuler Et on peut pas l'enlever Heureusement Parce que c'est un peu bizarre Mais Ça aurait été cool de pouvoir au moins enlever le dessus Ouais Pour faire comme si quand il était en prison Ah ouais Non je sais pas Ça aurait été un peu trop là Je pense qu'il serait trop compliqué Et t'aurais pu abîmer le produit Ça aurait été casculé le truc Oui oui mais Obligation Alternative Ouais ouais C'est ça Ouais Vêtements super beaux Il s'épousse très bien les formes Surtout qu'il est balèze On avait comparé le Joker Joaquin Félix Ben Au niveau des épaules On avait deux fois la carrure C'était dur C'était quand même assez costaud Mais il épouse très bien les formes Les pires sont parfaites Faut savoir qu'il faut remettre Les boutons de manchette vous même Une fois que vous avez mis les mains Parce que pas grave C'est facile à faire La main droite justement Une main en résine Alors pas d'intérêt de fenêtre Alors les gens Je sais que ça m'a dit Bah dommage c'est pas en cuir Oui mais C'est pas grave Non parce que le travail Est très bien poussé au niveau de la résine De la sculpture Et du paint Pour donner cet effet vrai cuir Et je pense que si ça était le cas Ben Peut-être que les gants seraient abîmés Et puis même on n'aurait pas Cette même vision C'est ça ou même texture Ouais Au niveau de la main droite On peut retrouver sa carte Enfin fameuse carte qui montre Elle peut être retirée Alors Bon c'est pas comme une autre chose Peut-être une tasse de café Pour rigoler Mais je vois pas l'intérêt Mais la carte est très résistante Simila du coup au film Et ce qui est bien c'est C'est justement une carte Elle est mieux plastifiée Qu'une carte de base Qu'on a dans les jeux de cartes Mais c'est pas une carte Allez en carte de crédit On avait déjà eu ça une fois Dans une Allez les cartes de chez Takakor pour Yisoka C'est bien fait Mais moi je suis content On fasse une carte aussi rigide Parce que ça fait réel Il l'aurait fait épaisse Comme une carte de crédit Ça aurait été un peu trop dégueu je trouve Donc voilà Facile à main Je vous ai pu voir Je l'ai posé ici en 5 secondes Dans sa main gauche Qui est à l'arrière Alors ça c'est un avantage Un inconvénient Je trouve que ça donne du volume A la statue Mais à quel moment On le verra derrière Et ça prend beaucoup de volume du coup Beaucoup d'asiatiques Posent justement ces bustes là De stèles Sur des stèles Et au milieu d'une pièce Ouais Faut pas oublier Que les fabricants asiatiques Pensent Asie Pensent pas Européens Européens Même si on a un gros marché Pour eux on a un petit marché C'est d'abord Américains Et officiellement Europe Et Américains Les bustes comme ça Régulement ils les postent aussi Au milieu de leur pièce Sur des sol tournants Comme on peut le faire Malheureusement Bah on a pas tout cet avantage là Pour pouvoir exposer tout comme on veut Alors le masque on retrouve Le même travail que Queen a pu le faire Sauf que ce fois-ci Ici il est en Vinyl ? Non bah ouais Je t'avoue que les matières Des fois j'ai un peu du retouché Mais c'est pas C'est du vinyle C'est pas d'un élastique Vous avez un élastique Pourquoi ? Si vous voulez regarder on peut le mettre Je le mettrai pas On peut le mettre sur le visage Je le mettrai pas C'est du silicone T'imagines ? Mais en vrai C'est sûr que ça passe Je testerai pas Parce que j'ai du reste sur la statue Et que c'est une statue à plus de 4000 balles Et que je vais pas faire de mal à la review Voilà mais D'après la proportion Il y a un élastique assez large Tu le mets sans problème Et d'après ce que je vois à l'intérieur Il n'y a pas de risque que ça abîme Mais Super beau, bien terminé Il y a tout ce qu'il faut Si vous le mettez C'est vraiment comme le masque Il n'est pas en caoutchouc C'est la différence Et alors Vous allez voir comme je l'ai montré Moi je l'ai mis à cet endroit là Dans sa poche intérieure J'ai mis du coup Son fameux couteau Il y a le couteau dedans Et vous pouvez l'ouvrir Oh ! Il se fait pas au courant Alors sur le couteau On voit du coup écrit Joker why so serious Je pense pas Que c'est écrit dans le film Voilà Mais en fait il est possible De le mettre également en sa main Hop ! Tout en résine Tout en plastique Voilà Donc ça veut dire Qu'il se tient à l'arrière Vous pouvez voir Le couteau s'y trouve Ce qui est tout à fait super cool Les deux sont pas mauvais Parce que je trouve ça bien l'alternatif Mais j'aurais préféré Ca emmène le couteau à l'avant Qu'à l'arrière Puis là Il le cache C'est classe Mais j'ai mis le masque Il y a pas plus de volume Bah pareil Voilà Mais on voit mieux la main Du coup là C'est hyper malsain en fait le couteau Ouais le couteau c'est malsain C'était l'impression que c'est une statue Qui est vivant Et qui va être butée Et qui va être butée Avec le masque Bon les clubs m'ont fait déjà flipper de base Mais ça va Mais avec le couteau là comme ça Ouais t'as l'impression qu'il va juste Mais le couteau à bord métal C'est en plastique de base Mais très bien résistant Et attaché tout Et donc moi j'ai joli Et très joli Moi je l'avais mis en sa poche intérieure Parce que ça reste logique qu'il l'a à portée de main Et au moins il est sur la statue Après maintenant si vous voulez faire un costume du joker Il vous faut un élément Ca fait que 4000€ l'élément Moi je trouve que c'est pas chaud Donc voilà Ensuite on remet le masque Le masque quand même tient bien Une fois que vous l'avez posé Mais comme nous on le fait tourner De temps en temps je vous avoue qu'il glisse un petit peu Donc voilà Après chez vous en général vous n'avez pas fait des vidéos Faites ce que vous voulez Faites ce que vous voulez Le sang quant à lui Est travaillé à la d'artagne habituelle C'est à dire qu'on a des roches et les Gotham détruits Mais surtout avec vraiment tout un système de street Ce que j'aime bien c'est que cette saga J'ai l'impression qu'il la résume tous à apocalyptique Après c'est une anarchie du joker Donc là aussi on a un travail de pierre intéressante Beaucoup plus négligé que le reste Pourquoi ? J'ai déjà vu des rochers et de la boue Mieux faites chez d'autres fabricants Oui Mais on voit qu'ils se sont concentrés sur tout le reste En fait si on fait le cercle Va être beaucoup caché C'est le cas par la splendeur du buste Donc du coup on va pas s'attarder sur ce cercle C'est pas mal fait C'est juste fait Enfin ils se sont dit On fait la base de base On va pas aller plus loin On retrouve du coup le fameux The Dark Knight écrit dessus Ca c'est cool Parce qu'ils auraient mis le joker Si on les fait un peu trop jouer Genre Ah vous savez par qui c'est ? Eux ! Aboutit Et là mais derrière Juste derrière cette plaque On peut voir qu'il y a un symbole Batman brisé dans la roche Et ça rappelle Je veux dire La saga Batman Mais surtout que vous pouvez enlever une pièce de devant Ça ne fasse que ce serait con de faire le con Et il y a 3 piles triple A à mettre dedans Et une fois que vous faites ça vous avez une grosse lampe Qui est hyper aveuglante si on fait pas attention Et vous la remettez au niveau du socle qui est aimanté Hop ! Et là vous pouvez voir qu'on peut remarquer Le symbole Batman qui est en rétro éclairé rouge Au niveau du socle Donc l'éclairage part vers le socle Il se reflète de l'autre côté Et bien c'est pas nécessaire Mais c'est bien Tu vois les éclairages Moi j'aime bien les éclairages sur le socle J'avais regardé ça sur le Joker Joaquin Phoenix Et bien là c'est parfait Parce que ça montre un peu une ambiance réelle Super réelle Mais on est encore plus dedans Un truc flamèche ça aurait pas été beau Si des flamestas ça aurait été un peu trop Là c'est parfait C'est la mèche Ça aurait été cool Donc voilà Ceci du coup la présentation du buste Infinity Studio Joker et Sledger Fantastique Sincèrement Pour moi tous les bustes Infinity sont à côté C'est au-dessus de Queen pour moi Pour moi tu peux pas coter en fait un buste aussi réaliste Et puis sur des matériaux qu'on n'a pas l'habitude de voir Ouais c'est ça Mais même si c'est au-delà Le budget ici nous on propose c'est 4350€ de mémoire En tout cas Dernière pièce qu'on va voir à ce prix là Après c'est peut être plus cher On vous a déjà fait la marque pour les polis etc On a un coup sur le buste Pacific Rim Non Pacific Rim Une prix commande qui est encore à l'heure actuelle Qui doit pas sortir tout de suite On s'est dit Ah machin Et puis on a regardé un peu notre prix On fait Mais c'est bizarre Parce que notre prix qu'on propose Est presque notre prix d'achat à l'heure actuelle Et donc du coup on s'est fait Putain merde Il a déjà augmenté Parce que vous voulez vérifier Comme si c'était pas une erreur de notre part Mais non C'est pas une erreur C'est déjà les conteneurs et tout ça Qui ont augmenté Donc voilà Soyez bien attentifs de reniveller les prix C'est pas ce que vous l'avez vu à cet après Qu'après on se bouffe dessus C'est pas nous Si seulement Mais Franchement Ce serait clair Je sais qu'il est coté quand même à 5000€ Parce qu'il faut qu'il y ait du millage On a fait un très bon prix dessus Le prix de base C'est presque 5000 ou 4950 Donc on est proche des prix de Harley Quinn Et voilà Depuis le Joaquin Phoenix On passe à un stade supérieur Mais après Joaquin Phoenix est magnifique Et Stedger est encore plus beau D'un point de vue cultissime Mais il est plus balèze Il peut justifier une différence de plus ou moins 1000 balles Même si là on a une différence à 500€ ça va Mais j'ai hâte de voir Harley Quinn et les autres Parce que là je me dis Waouh C'est avec Simino Moi le Bale Le Bale Ah ouais le Bale il va être insane Le Bale il va pétard Franchement avec le casque La tête et lui il a l'air encore plus réaliste C'est ça ouais Ok pas mort lui Ouais ouais c'est vrai Et bientôt Lady Gaga Alors les Queen ouais J'espère Je sais pas moi je suis pas trop fan Franchement Si Lady Gaga T'as pas que fait Donc voilà Pour moi comme disait Jordan Incotable Ce produit n'a aucun En fait justement pour 4350€ 500 pieds sur le monde 51 kilos Et ça Je suis prêt à mettre ce prix là tu vois Alors que Les bus Queen Studio Qu'une fois on a un compte Queen directement Mais j'ai vu Regarde le bus Batman Le rapport qui est écrit était bien Mais Il manquait des bras Tu vois Par contre le Batman Ben Affleck Oui mais les prix allaient avec Ouais ouais 1950 1950 pour le bus Ça allait avec du silicone Il était réaliste Mais ça ouais Le Wonder Woman Était vraiment beau Mais qu'il savait qu'on a découvert Infinity C'est autre chose Mais le prix pas Mais Infinity pour moi Et les gens en supérieurs J'aime bien leur silicone Parce que quand tu touches Ça fait peau sur us Que leur silicone à Queen C'est pfff De toute façon pour l'instant Il n'y a plus de bus DC Ah oui avec du Marvel Mais pareil Si le Superman mais T'as le même prix Que pour Que lui Avec des bras Donc C'est vrai C'est vrai Pour l'instant Il doit se démarquer Parce qu'en plus en plus Ils sont tout droits comme ça Comme des statues Ça c'est vivant Ça sort d'une boucle temporelle Ou de l'espace-temps Ça est chez vous Et ça y reste Sublime Donc voilà Il nous reste une dernière pièce C'est disponible en magasin Sous chez les produits Entre temps la vidéo se sort On trouvera bien Vous pouvez sur le site Le lien est ici en description Si vous avez un commentaire Mettez-le Vos avis nous comptent beaucoup On aime beaucoup le fait D'avoir des échanges avec vous Parce que vous êtes à faire De meilleures vidéos De meilleures ventes Et merci Et je souhaite à dire Bonjour Ils viennent de Florence Maritine C'est possible ? Là il est tout seul Je ne sais pas de qui il parle Monsieur qui a commandé Iron Studio Dark Phoenix Ah ou tu m'arrêtes pas De dire qu'il est gentil lui Ouais Florence Maritine Il m'a encore sonné tout à l'heure Super gentil Lui et son fils Big up à vous deux Ok Franchement c'est ça Les gens qui ont commandé Dark Phoenix Et si je me trompe de Florence Maritine Renvoyer un mail Aller au studio ça a été chaud ? Aller au studio Aller au studio Aller au studio Ah ouais Oui il m'a sonné Et bien on vous aime beaucoup Et on vous dit A très bientôt ! On vous aime beaucoup Et on vous dit A très bientôt !